Musique Bonjour, je m'appelle Isabelle Gros, je suis tête de liste à Scarbeck et d'Ecolo. Je suis aussi députée européenne et au conseil communal de Scarbeck depuis 6 ans et j'ai la chance d'avoir une terrible équipe avec moi. Ça fait 6 ans qu'Ecolo gère la commune, le CPAS, les logements, l'urbanisme, les travaux publics. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses dans la vie quotidienne d'Escarbeck, mais il y a encore beaucoup à faire. Gérer une commune, c'est un truc sérieux, on fait ça à temps plein. Au conseil communal, on est là à chaque conseil pour suivre le travail. Et on le fait sans démagogie, en dépensant de façon très très attentive l'argent qu'on a, parce que pas question de taxes supplémentaires, pas question de vous demander de payer plus, c'est pas possible. Alors je vous l'ai dit, on a une liste terrible, 47 candidats, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, tous d'Escarbeckois de tous les quartiers. Il y en a un ici, là, plutôt un glandeur, il y a ceux qui bossent, et ceux qui ne l'ont. Bonjour Edouane, ça va ? Oui, ça va. En tout cas, nous, on s'engage ensemble avec les 47, à part de s'en trouver des cons et à travailler sérieusement. Vivez. Bon travail. Tradition, on se la laisse ? Oh, 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 mais c'est comme ça que ça marche chez toi ! On est tous les mêmes ! Le pourbois, n'oublie pas ! Oh, c'est comme ça ! Fais tout, Edouane, quatrième de la liste écologue Grune à Scarbeck. Contable fiscaliste, reconverti dans le social. J'ai participé à des dizaines de projets de Scarbeckois. Encourager et mieux soutenir le milieu associatif, pallier l'isolement de nos seniors. Mieux aménager les chaussées, les infrastructures, pour améliorer l'accessibilité pour les personnes atteintes d'un handicap. Mieux soutenir et encourager le milieu associatif, et améliorer la recherche d'emploi. C'est qu'ensemble qu'on pourra faire bouger les choses. Chez les écolos, je ne suis pas le seul à vouloir améliorer les choses. Il y en a plein sur la liste. Dominique ? Bonjour Edouane. Comment vas-tu ? Très bien. Pas pour répondre ? Oui, toujours. Bonne journée. Bonjour, je suis Dominique Decoux, la présidente du CPS depuis 2003, troisième sur la liste écolo. On s'est fait en sorte que la réforme du service social mette fin au fil tôt le matin devant le CPS. Et surtout, on a une cellule jeunesse qui fait un immense travail avec les jeunes. Le CPS, au-delà du revenu, c'est des projets. Et ici, vous êtes devant un projet potager collectif qui rassemble les résidents de la maison de repos et des personnes aidées par le CPS. Nous sommes ici à la Cerisée, la nouvelle maison de repos du CPS inaugurée au mois de juin. Maison écologique, basse énergie, mais aussi maison moderne, une pise de pétanque, un cybercafé, des tas d'activités. Parce que quand on a une vie bien remplie, on a droit à une retraite bien méritée. Salut Edouane. Hey, salut Edouane. Et n'oublie pas notre projet intergénérationnel. Bien sûr. Et maintenant, on va voir pour le sport. Bonjour, merci, Louis. C'est le système sur la liste écolo à Scartec. Je suis Proc d'espoir, c'est un tournoi, troisième danse en Taïtasho. Pas de démagogie entre nous parce qu'on ne vous la fait pas. Parlons peu, parlons concrètes. Envie de partager courage, enthousiasme, dynamisme, avec et pour l'escarbécois. Apporter un sang neuf, un œil nouveau. Promouvoir les sports tels que le basketball, le street sport, le tri, le taekwondo, les sports féminins. Et surtout, développer les sports existants pour les personnes à mobilité réduite. Le sport est un droit et le rendre accessible à tous est notre devoir. Barbara. Salut, Youssef, ça va ? Bien, ça va. Salut, Youssef, comment tu vas ? Super. C'est quoi ? Écoute, on distribue les tracts. C'est bien. Moi, je la sens bien, cette campagne. Allez, suivez-nous. Vincent Vanallouen, deuxième de liste, député bruxellois et conseiller communaire. Écolo veut plus de parcs, plus d'espaces verts dans tous les quartiers et pour tous. On veut aussi accompagner les gens dans la rénovation de leur maison pour diminuer leur facture de chauffage. Oh, shit. Bonjour, je m'appelle Barbara Trak, je suis 47e sur la liste. Je suis juriste, j'ai été avocate et depuis 2009, je suis députée au Parlement bruxellois et au Parlement de la Communauté française. Un enjeu super important pour les jeunes à Scarbeck et pour leur famille, c'est évidemment les places dans les crèches et les places dans les écoles. Et nous, à Écolo-Scarbeck, on pense qu'il faut continuer à augmenter le nombre de places d'accueil et dans les crèches et dans les écoles. Et il faut aussi, évidemment, améliorer la qualité de l'enseignement pour répondre aux besoins des jeunes Scarbeckois. Il faut lutter contre le redoublement, il faut aider les enseignants et il faut donc offrir des perspectives aux jeunes Scarbeckois. Pour Bruxelles, pour Écolo, je le dis avec force, nous sommes tous des Scarbeckois. J'ai toujours choisi Écolo. Pour le 14 octobre, il y aura une vague verte. Faire en sorte que demain, le monde soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Alors, j'invite tous les jeunes et les moins jeunes à nous soutenir. Alors, le 14 octobre, on compte sur vous. Le 14 octobre, on vote. Au travail. En tout cas, ce que nous, on s'engage à faire, c'est de faire les trucs sérieusement et pas vous prendre pour des comptes. Ça te fait la douane au travail. Je te laisse l'addition. Quoi ? Ah ben, il s'en va pas, non ? Laisse un pourboire ! Laisse un pourboire ! Un pourboire ! Va te la consomme ! Oh putain !